En fait, si je devais dire quelque chose en plus de parler, je serais dans la même panouille axiologique que tous ces gens que je côtoie et dont je me plains. Je ne conçois plus que lassitude à l'égard des bavards, et je la conçois à bon droit. On me parle dedans depuis que je suis né. Avec la saignée, avec ce que les gens de peu ont souffert, c'est simplement devenu normal en plus. Je n'ai perdu que de la famille assez peu proche, et la vague de suicide qui a suivi l'hécatombe n'a eu raison que d'un lointain cousin, pas revu depuis l'enfance, et qu'à la toute fin de l'été, noire. Et déjà avant cet été-là, j'avais plus que jamais le pli de fermer ma gueule. Or, il se trouve encore des jours où il m'est agréable de me taire, des jours ou des nuits, ou du lever au coucher ou du coucher au lever. Personne ne me parle non plus des jours de cette joie profuse, le silence. Aujourd'hui, c'est dimanche, et le dimanche, je n'ai pas à conjurer quelques sorts, juste à obéir. Et j'adore ça. Le dimanche, c'est l'Avry. Mère est à son groupe de prière, où elle sert les rafraîchissements et les parts de gâteau qu'elle confectionne toute la semaine, et où elle doit bien prier aussi, si tant est que ce soit possible. C'est elle qui m'a demandé que je la prête au temple. Ça lui fait une activité, une sortie. Elle est très appréciée là-bas, où elle s'est fait d'authentiques copines. Elle ne me parle jamais de ce qui s'y passe au juste, sinon pour me détailler les retours qu'elle a de ces délicieuses pâtisseries. Mais je vois bien que les dames là-bas n'ont qu'affection pour elle, quand je vais la chercher. Il y en a toujours une ou deux pour m'aider à la monter dans la remorque de mon vélo, et elle ne la lâche jamais sans une caresse ou une petite tape sur sa coupole. Et c'est officiel, mère est un vrai bout d'entrain quand elle n'est pas à la maison. Et quand elle y est de retour, en général, elle se met sur le secteur et elle lance une procédure de sauvegarde et de tri, où je suppose qu'elle doit revivre à sa manière les émotions de la journée en les ordonnant, les défragmentant et les archivant. À part les moments où je suis à son transport, la journée est tout à moi. Alors, à la fraîche, je fais un premier voyage avec mon sac de l'armée, où sont mon linge sale et les couettes des chiens. Je lance les machines et je reviens chercher la meute et un autre sac de linge. On fait un détour par la voie ferrée parce qu'on a un territoire assez vaste à baliser. On joue un peu tous les cinq, au bâton ou à la balle de tennis, à la bagarre, on se court au train, on rigole bien. Puis, quand on commence à s'échauffer de trop, à se mordre jusqu'à couiner d'agacement, on s'en vient à la laverie, qui pour regarder tourner les tambours, qui pour surveiller chaque infime mouvement de la rue, qui pour lire le programme très verbeux du petit cinéma d'air et d'essai d'en face. J'ai toujours eu des animaux de compagnie, parce que je suis un humain de compagnie moi-même. Quand les cadavres ont commencé à joncher les sols et qu'on s'est mis à devoir abattre ou adopter les animaux irans, j'ai recueilli mes trois fifis et mon petit gars en l'espace d'une semaine. Ce sont mes orphelins, mes bébés, même s'il semble y avoir bien dix ans des cas entre la plus jeune et la plus vieille. La chatte, quant à elle, était dans la maison quand on a aménagé, c'est donc elle qui nous a adoptés. La laverie est une des petites rentres de ma camarade Nelly Tretiakov, dite Nelly la Bambin. Elle a trois laveries comme ça, dont une dans le vieux port à côté de chez Mahou, un atelier où elle répare les vélos, les voitures, les machines à laver, et c'est elle qui fait tourner la petite imprimerie offset qui produit en quantité presque industrielle le tract mensuel. La trapanelle, ou Maxime Moses, dévoile chaque semaine son unoscope. Nelly n'est pas à proprement parler un génie, elle est même en toute situation trop sociale un peu lente et confuse. Mais elle a un véritable don mécanique, presque magique, et n'aime rien tant que d'être noir de graisse et d'encre. Aussi parce que ça la garde de l'essentiel des contacts humains trop impiqués. Elle peut tout réparer, même de façon étrange et tordue, du moment que c'est mécanique. Ça peut être en bois, en plastique ou en métal, ça peut être riveté, soudé, cloué ou noué à la ficelle à rôtis. Ces réparations tiennent des années et les pièces de rechange qu'elles font elles-mêmes n'en ont pas du tout l'air, mais sont souvent plus solides que les originales. Elle a une approche à la gentille-guélie, mais en fonctionnel. Et elle ne fait pas que réparer. Elle a conçu et fabriqué elle-même la machine à plier en avion les trapanelles dédiées à notre île et à l'île nord, ainsi que l'ULM qui lui permet de les distribuer en pluie par voie aérienne. Ça occupe ses jours sans trop d'intempéries. Il lui faut trois vols pour répandre autant de sacs sur notre bonne ville, et deux jours de beau temps pour desservir aussi l'île en face. Maintenant, elle a un pied-à-terre là-bas, une caravane en fait, dans une ancienne casse automobile, et un clone de son ULM d'ici, ce qui lui évite les périlleuses traversées aériennes dans lesquelles elle se risquait au début. Elle s'est fait deux ou trois frayeurs, et depuis, elle traverse en bac. Et c'est le seul coin sombre de son humeur qui est usuellement à la grande jovialité. Ce n'est pas tant qu'elle se perd avec ses deux vies sur deux bouts de terre, puisque ce sont deux vies strictement identiquement roots. C'est surtout qu'elle déteste être éloignée d'ici. Ici, elle est la hurleuse et bassiste du groupe punk Brain Savat, et elle tient beaucoup à ses répétitions. Même si, du point de vue extérieur et peu connaisseur qu'il y a le mien, les répétitions sont censées être exercitives, alors que d'évidence, ni elle ni ses copines n'ont fait le moindre progrès en trois ans. Au contraire, plus ça va, plus c'est brutalement mauvais, et mauvaisement brutal. Au dernier concert auquel j'ai assisté, j'ai dû sortir de la salle parce que je saignais du nez. Je ne pense pas que ce soit lié au déluge de décibel que commet le pauvre trio de filles, mais j'aime en faire courir le bruit. Et d'ailleurs, Nelly et les deux autres m'y encouragent aussi. Ça leur fait de la publicité. Je soupçonne que la mélomanie de Nelly ne soit pas la principale force qui lui rend tout éloignement de Nelly pénible. En fait, c'est au-delà du soupçon. Il faut dire qu'elle est très émotive et qu'elle est réservée, mais sans phare. En somme, elle ne dit pas grand-chose, mais elle est un livre ouvert. Et depuis que je la connais, et ça commence à faire quelque chose comme des lustres, elle est indécrottablement en amour pour le grand Mao. Elle l'était déjà avant qu'il ne reste plus que lui de beau sur terre. Elle l'est irrémédiablement, et rien ne semble pouvoir l'en faire des mordres. Elle n'a pas loin de 40 ans, cette pinquette à jupette. Et elle a toute sa tête. Et assez de bon sens normalement pour s'être fait une raison. Surtout avec les trois dernières années qui ont été des accélérateurs de résignation. Et qui, à quelques rares exceptions près, rares mais je crains de les connaître toutes, et de ne connaître qu'elles-mêmes, nous ont fait mûrir en force, parfois jusqu'au gâtisme prématuré. Mais elle, non. Elle, elle a trouvé sa fonction dans le bricolage et la distribution aérienne. et, une bonne fois pour toutes, son idéal amoureux. Souvent, le dimanche, comme elle sait que je suis là à faire tourner ses plus grandes machines et ses plus grands séchoirs, elle passe à s'asseoir avec moi. Je pense qu'elle a toujours l'espoir que Mao m'accompagne. Mais ce n'est quasiment jamais le cas. Et ça lui va. Elle apporte un thermos de thé, caresse un peu les chiens, vérifie ses monilleurs, ses distributeurs de lessive, et démonte ses tambours et programmateurs s'il y a lieu. Sinon, elle s'assoit avec moi et se tait une fois que tout est dit. Et le tout en question tient à très peu de choses avec elle. Cette laverie était celle de ses parents dans la vie d'avant. C'est là qu'elle a appris à mettre les mains dans le moteur des choses. Elle l'a un peu agrandie. Maintenant, le local est tout le premier étage d'un petit immeuble criblé de balles et moitié effondré. Dont la façade, aujourd'hui vitrée en sécurite, servait de dos mûrs pour les exécutions sans procès de notre tentative de commune à nous. Pourquoi celle-là ? On n'a pas eu le temps d'écrire une histoire officielle. Du coup, on répond à toutes ces questions par une autre. Pourquoi pas ? On y trouve dans un présentoir où, punaisées sur un panneau de liège, des petites annonces, des poèmes, des bits, des tracts, des affichettes, une dizaine de trapanelles non pliées, distribuées de peu, enfin, les choses de la vie alternative à la vie déjà bien alternative que la lune rouge nous a faite. Je remets le programme raisonné du ciné d'en face sur le dessus de la pile et je cesse de lutter. Je viens ici aussi pour lire le lunoscope de Max. Je me le reproche assez parce que je me trouve faible mais je ne sais pas m'en dispenser. Je vais m'asseoir sur la marche de l'entrée en plein soleil et mon anthésite me devance comme elle aurait deviné mes intentions. D'ailleurs, elle s'affale avant moi de tout son long au soleil alors j'enlève mes espadrilles et, une fois assis, pose mes deux pieds sur son flanc pour la caresser avec les talons. Hum, elle grogne d'aise, hum, et moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada